bonjour à tous et à tous c'est romain d'aubry de la salle des marchés de bourse direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique merci encore pour vos likes vos partages vos retweets et tous les commentaires positifs pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne bourse avec youtube et puis bien sûr à nos comptes twitter respectifs pour le suivi des marchés des marchés qui sont et bien compliqué à lire en ce moment avec des signaux un peu paradoxaux on va là on va le détailler avec des signaux de pression baissière légers en europe et en même temps des indices américains qui forment de nouveaux plus en tout cas pour le nasdaq et puis un calendrier qui manque un peu de drivers même si on va avoir une semaine intéressante alors justement côté macro économie on va avoir demain nous sommes donc le jeudi 25 il est 21h22 jeudi 25 mai demain vendredi 26 on va prendre connaissance de la publication des chiffres de l'indice des prix pce donc l'indice des prix à la consommation des ménages aux états unis c'est le marqueur de l'inflation qui est le plus observé par la fed donc chiffre de l'inflation important la fed elle se réunira aux alentours de la mi juin maintenant réunion le 14 juin enfin compte rendu de la réunion le 14 juin pour le la banque centrale européenne ce sera le 15 pas beaucoup de d'éléments du côté des banquiers centraux avant une bonne quinzaine de jours presque trois semaines donc pas beaucoup de d'éléments de ce côté là en revanche chiffre de l'inflation important demain vendredi pour clôturer cette semaine lundi prochain les marchés américains seront fermés pour memorial day donc lundi 29 marchés américains fermés ce sera ouvert en france et donc probablement pour une petite séance pas beaucoup de choses à en attendre en revanche semaine prochaine on a un calendrier qui va être un peu plus chargé on va avoir notamment les chiffres mensuels de l'emploi aux états unis mais on aura mardi la confiance du consommateur du conference board aux états unis mercredi ce seront les chiffres des directeurs d'achat donc censé avancer sur le la santé de l'économie en chine jeudi on va avoir une grosse journée avec l'indice des prix la consommation en europe donc le marqueur de l'inflation les minutes de la bce le compte rendu de la dernière réunion de la bce dans lequel on peut essayer de détecter des éléments complémentaires d'information par rapport à la dernière réunion mais c'est juste le compte rendu de la réunion précédente décalé à jeudi exceptionnellement d'habitude c'est le mercredi et bien ce sera l'enquête privée l'enquête adp des chiffres de l'emploi mensuel aux états unis et puis les pmi donc les indices des directeurs d'achat aux états unis jeudi aussi vendredi et bien seront publiés donc vendredi en huit les chiffres mensuels de l'emploi aux états unis les fameux nfp non farm payrolls donc qui seront les chiffres mensuels de l'emploi évidemment indicateur important dans ce contexte on a et bien un paradoxalement un peu de pression baissière sur les sur les indices européens depuis deux jours pas énorme mais on a de l'ordre 4 5 % de pression baissière sur le futur cac 40 ce qui est quand même à surveiller et un peu plus d'un et demi à 2% sur l'euro stocks alors que l'euro stocks a perdu de l'ordre de 3% et on entame une nouvelle échéance sur les marchés dérivés c'est une échéance donc du l'échéance du mois de juin c'est une échéance trimestrielle même semestrielle donc une chance relativement importante celle du mois de juin et on l'entame avec au début pas d'intérêt et puis un tout petit peu de pression baissière qui laisse un peu dans le doute de ce côté là et puis on a ouvert on va le voir graphiquement avec des gaps baissiers un peu important sur la plupart des indices alors très vite comblé sur les indices américains et même débordés sur les indices européens ça n'est pas encore le cas mais on a un peu cette situation de doute qui est qui est un peu paradoxal alors que le nasdaq forme un nouveau plus haut annuel aujourd'hui sur fond de publication excellente de nvidia qui s'envole de plus de 25% alors une seule séance nvidia c'est pas une petite capitalisation donc c'est quand même assez assez remarquable le niveau de d'intérêt qu'on trouve dessus et puis on va le voir sur quelques valeurs que j'ai pris en exemple sur les indices cac40 et bien des signes un peu paradoxaux entre le luxe qui a quand même pris un vrai coup d'arrêt on l'avait signalé déjà au cours de nos vidéos précédentes des cibles graphiques atteintes des figures d'indécision on ne vendait pas et puis il ya eu cette étude qui a un peu mis en balance la cherté du secteur et en même temps les signaux assez positifs sur d'autres valeurs ou en tout cas de consolidation donc on va on va regarder ça en détail des portefeuilles qui était moins couvert à l'entame du mois de juin on n'avait pas vraiment de complaisance mais plus d'optimisme on l'a vu du côté de la volatilité qui était quand même redescendu en dessous de 12 sur le cac40 en dessous de 17 18 sur le sur le vix donc sur le l'indice du stress sur le snpi donc on avait des signes ont un peu d'optimisme un peu exacerbés on peut pas dire de complaisance mais de quoi prendre la mesure d'un risque et puis un retour à la réalité et au stress rapide et des indices et de la volatilité qui se retendent puisque le vix est repassé au dessus de 20 et puis pour le cac40 le le vk qui est bien lui s'étendu aussi et il est repassé au dessus de 15 donc pas de complaisance à nouveau un peu de vigilance mais on a bien des décisions peu paradoxaux qu'on va aller vérifier ensemble tout de suite on va commencer comme toujours par le snpi en hebdomadaire dans ce dax qui est là pour commencer voilà ici on a le snpi cette fois ci alors le snpi nous donne de l'indécision on a mis un pied dans ce fameux gap dont on a parlé je ne sais combien de fois du 22 août dernier on est allé quasiment le combler le pied du gap le haut du gap c'est à 4218 70 et on a fait un plus à 4212 91 on n'a pas réussi à le combler on but encore une fois dessus pour la deuxième semaine d'affilée à chaque fois qu'on replie et bien il ya des forces de rappel et on repasse au dessus de 4132 137 qu'on avait fixé notre niveau de support majeur et on a peut-être aussi ce signe de sommet en pince donc avec ouverture et clôture ou clôture et ouverture des deux dernières bougies hebdomadaire va prendre même niveau quasiment en tout cas donc il ya vraiment un plafond de verre à faire sauter et on n'y arrive pas si on regarde en journalier on avait détecté un 7 oblique baissière qu'on a débordé avec un petit peu de volume à l'accélération et puis ça ce mouvement de baisse avec donc accélération baissière gap baissier combler accélération baissière ensuite gap nouveau gap et gap important sous le niveau majeur de 4137 donc ça pour la pour la séance d'hier du mercredi 24 mai avec des volumes un petit peu en hausse et puis aujourd'hui contre pied énorme avec retour au dessus du gap donc un comblement et invalidation du gap donc c'est probablement plus un gap de continuation ni un gap de rupture et puis retour au dessus alors avec un volume qui est un peu moindre pour l'instant et cette bougie d'indécision qui est un milieu en haut de marché ce serait un pendu en bas de marché un marteau là c'est un peu toujours trading range donc on a peut-être cette idée que les indices vont latéraliser pendant quelques temps faute de drivers faute d'éléments importants avec en paradoxe et bien on vient de l'apprendre aujourd'hui l'allemagne qui passe en récession technique pour le deuxième trimestre de consécutif et en même temps un pays d'américain qui est ressorti au delà des attentes 1,3% en progression contre 1,1% attendu donc on a dessiné encore une fois paradoxo un ralentissement en europe un peu moins aux états unis et puis les marchés qui traduisent comme on le voit ici avec un peu d'indécision donc peut-être de la consolidation un plafond de verre qu'on n'arrive pas à déborder donc ce fameux gap sur le s&p en revanche on a un indice nasdaq qui se comporte de façon extrêmement solide là on l'a en journalier ici on avait détecté en ce biseau éventuelle vague de wolf complètement invalidé accélération haussière avec des volumes en hausse et puis contre le niveau cible je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu niveau cible parfait qu'on avait indiqué un première cible c'était 12000 13,326 deuxième cible 13,720 et la zone cible idéale 13,720 13,842 de ce double bottom qu'on avait à déborder donc au début du mois de mars franchement pour accélérer là on avait des signaux de doute et puis encore une fois la force et de la hausse et on repasse au dessus de 13,720 probablement en clôture hebdomadaire compte tenu du mouvement et un marché donc qui se montre assez solide du côté des tech américaines encore une fois porté par peu de valeurs et on le rappelle un manque de participation qui laissait dans le doute pas mal d'investisseurs nous on disait c'est plutôt un signe positif qu'on y voyait dans le sens où il y a pas mal de valeurs qui pouvaient rattraper alors on peut considérer que c'est soit un manque de participation de beaucoup de valeurs et que c'est trop concentré sur des sur les fameuses GAFAM là on voit que nvidia qui n'en faisait pas partie bien s'envole et donc il ya probablement de retour sur pas mal de technologiques américaines et c'est plutôt un signal de force qu'on voit en contrepartie de signaux de faiblesse par ailleurs et donc on s'installe au dessus de ces niveaux vous avez pas mal de niveaux intermédiaires la prochaine grosse résistance c'est 14 715 donc il ya encore de la place même si on entre dans une zone dense et avec probablement des résistances à venir mais il ya un marché qui se montre assez solide et puis non nettement passé au dessus de ce fameux gap cette fois ci donc toujours des forces de rappel et un indice nasdaq qui se montre très fort donc plutôt au crédit de la force dans ce marché en revanche si on va regarder du côté des indices alors on va regarder comme le vix comme habituellement lui il était rentré en zone d'optimisme et puis on voit qu'il ya une accélération haussière et qu'il retourne en zone de vigilance donc le vix qui se situe à 18 93 ce soir avec un des indices qui sont un peu dans le doute si on regarde en journalier voilà on est repassé clairement au delà de 17 95 18 36 on est installé à nouveau en zone de vigilance on a buté pile sur la médiane à 22 donc hier et donc des sorties de ce début d'optimisme on n'était pas encore en complaisance encore une fois mais ce sorti de ce début d'optimisme et tout de suite un rappel à l'ordre sur les indices donc encore une fois ça plaide pour une possible poursuite haussière et des indices qui se montrent relativement fort dans ce contexte aux états unis plus tôt en revanche quand on va regarder du côté des indices européens c'est là on a des signes graphiques qui sont quand même assez troublant avec un euro stocks qui lui consolide est allé tester encore une fois l'alerte de court terme le niveau de 4257 98 très bien fonctionné on a ce petit niveau de support un peu en dessous 4250 qui est testé deux fois depuis deux jours si on regarde en hebdomadaire alors plusieurs obliques on avait cette oblique baissière qu'on avait débordé on vient s'installer en dessous pour l'instant ce niveau d'alerte de court terme et donc quand on zoom eh bien on a normalement rompu le ce trading range pour aller le chercher le suivant mais on a le petit trading range qui est ici 4257 4325 qui tient pour l'instant et avec une petite réaction et un petit creux en pince au niveau de 4263 50 donc signal de baisse accélération baissière des volumes en hausse un gap un gap important ici un peu moins important sur leurs stocks mais une séquence de baisse marquée et un indice qui s'arrête et donc qui normalement devrait déclencher un mouvement de baisse complémentaire pour aller chercher l'alerte de moyen terme et pour l'instant ne le fait pas avec un vrai coup d'arrêt dans la baisse c'est sur le dax que c'est un peu plus troublant là le dax lui forme ce qu'on appelle un island river sol donc cet îlot de cotation isolée on l'accélère à la hausse on forme un nouveau gap haussier et puis on tient trois ou quatre séances quatre séances et puis gap baissier énorme près d'un pour cent 0,90% de gap et avec un volume en hausse alors pas un volume énorme mais un volume en hausse quand même il faut le signaler et on tient sur le niveau de support donc ça veut dire au moins peut-être un coup d'arrêt dans la tendance pas de drame pas de figure de retournement d'ailleurs importante cet island river sol c'est quand même un signal technique mais pas de figure de retournement il pourrait y avoir peut-être une épaule tête et pôle qui se construisent avec le temps mais pour l'instant on a juste ce coup d'arrêt et cet island river sol donc ça peut continuer à fonctionner de façon dans un range il y a beaucoup de niveaux sur le graphique garde des niveaux historiques le marché à bonne mémoire mais donc voilà pas mal d'éléments à surveiller et puis on a eu sur l'indice k40 même genre de signal vous vous souvenez on a beaucoup évoqué ensemble j'ai laissé beaucoup de traits on a évoqué souvent ensemble ce niveau de 7385 points il a été rompu franchement en gap on a ouvert donc hier très nettement en dessous on baisse de façon marquée pour l'instant la bougie hebdomadaire c'est une baisse de trois et demi pour cent avec du volume qui a nettement progressé hier mais toujours des forces de rappel et puis on ne retourne pas chercher nos niveaux de support majeur alors on a un intermédiaire qui est ici situé autour de cette 1200 points 1210 et on pour l'instant on n'accélère pas à la baisse et même on a eu plus tôt la résilience dans cette séance même si on termine en baisse de 0 33% à paris on n'accélère pas alors qu'on a ouvert cette énorme gap aussi hier matin alors est-ce que c'est une absence d'investisseurs qui justifie ce trou d'air et donc peu d'acheteurs sur ces niveaux là et qu'on retrouvera peut-être plus bas c'est ce qu'on pense globalement il ya quand même il faut le rappeler de l'intérêt dans ce marché et des opérateurs qui sont faits coincés sur des shorts dans la période octobre février et donc des opérateurs et du cash susceptibles d'être investi sur des niveaux de retracement c'est d'ailleurs un peu la vie et le consensus global c'est de vouloir acheter sur repli sauf que pour l'instant on n'a pas vraiment de signe très fort de ce côté là et ça retrace pas mal donc il faut surveiller un peu ce mouvement il donne plus de doutes et le signal n'est pas très positif si on regarde les indices européens si on va voir le futur cac40 pour détailler ça et zoomer un peu plus en 14 heures voilà alors pareil pas mal de niveau j'aurais dû en supprimer je les laisse pour le trading parce que nous servent bien en journalier mais on a un grand trading range qui s'est ouvert sur le futur cac40 ici si on dézooment alors on peut en enlever pas mal avant pardon ce n'est pas le repère pour la suite on avait droit trading range sur le sur le futur cac40 donc borne basse 7252 borne haute 7473 on est sorti par le bas on a accéléré et on passe sous ce niveau de support majeur 7232 on n'arrive pas à réintégrer on a été faire un pull back donc revenir on accélère à la baisse on revient chercher le support le bas du range précédent donc normalement on doit aller chercher la borne basse là l'équivalent du trading range précédent on duplique le range par le bas et c'est un niveau qui est situé à 7030 donc pour aller chercher on duplique voilà le range d'avant pour le former le même mouvement après et donc ce fameux pull back pour aller tester le bas du range qui est un niveau qui a été bien identifié par le marché ici et là au coeur du gap qu'on avait formé en avril dernier et des niveaux un niveau qui est bien identifié par le marché on a buté dessus on rebaisse et puis on tient quand même très bien donc là c'est un peu paradoxal mais on a c'est quand même trois bougies rouges assez marquées presque assez assez propre et donc un peu d'indécision toujours sur ce niveau donc on est passé sous la zone d'alerte la zone d'alerte on avait fixé entre 7252 et 7287 et demi franchement marqué sous 252 parce que sous ce niveau important et on n'accélère pas et on a même plutôt de la résilience même encore ce soir sur le support à 7292 qui est un intermédiaire donc tant qu'on n'a pas repassé la zone 252 287 et demi on peut pas considérer qu'on a éloigné le risque franchement on est plutôt dans un mouvement de pull back encore une fois pour aller chercher la continuité baissière mais comme on l'a vu sur les indices américains beaucoup de résilience beaucoup de force donc c'était pas ça qui se produit reste que si on zoome un peu et qu'on va regarder les valeurs donc je vais essayer d'y tenir quelques-unes notamment les valeurs du luxe qui ont quand même donné un vrai coup d'arrêt et un vrai signal de baisse on l'a signalé il ya déjà un mois de ça sur Hermès on l'avait vu ensemble on va se mettre en hebdomadaire pour commencer Hermès on avait expliqué un trading range sorti par le haut et puis on dupliquait le range par le haut pour aller chercher cette cible située aux alentours de 2012 on a buté depuis maintenant six semaines cette semaine contre ce niveau et puis on a accéléré à la baisse franchement plus qu'un avalement baissier en hebdomadaire manifestement et puis ce canal haussier qui est en place depuis maintenant au moins septembre 2022 assez bien respecté et sur lequel la borne haute duquel on a buté et quand on est cherché aller chercher pendant la borne basse si on zoome un peu on a baissé avec un volume qui est quand même très très supérieur à la moyenne donc il ya manifestement sur ce secteur là du dégagement on avait identifié un ce site cette petite zone de congestion et ce support rompu rapidement la cible idéale c'était la duplication du mouvement donc on avait un niveau aux alentours de 1880 et donc un peu de doute mais on voit que dès qu'on retouche le bas du canal et ce support qu'on a évoqué 1855 on le repaille quand même le secteur avec moins de volume mais il faut quand même voir je vais vous l'affiché là le volume on la baisse ce n'est pas anodin quand un actif une valeur baisse avec un volume qui est plus de deux fois supérieur à la moyenne quand même quelque chose qui se passait des dégagements et il ya fort à parier que on voit pas des niveaux des plus hauts avant quelques temps sur les sur les valeurs du luxe manifestement un vrai coup d'arrêt dans la tendance donc voilà hermès intéressant pour ce mouvement là si on va regarder lvmh je prends pas les plus faibles on a parlé plusieurs fois de kering vous savez qu'on sait qu'elle est pénalisée par sa surexposition à gucci et que manifestement elle sous-performait on savait pourquoi elle est allée chercher un niveau de support a pas mal de traits aussi d'essai ici mais voilà elle n'a jamais débordé elle est très en retard elle n'a jamais débordé elle n'est jamais n'a jamais réintégré pendant le canal aussi au sein duquel elle évoluait jusqu'en 2022 mars 2022 donc depuis plus d'un an elle essaie de se reprendre elle a réaccéléré à la baisse encore une fois que des volumes forts ça avait été kering notre niveau d'alerte on s'en rappelle en août 2021 quand elle avait baissé avec des volumes très très nettement supérieur à la moyenne elle ne s'en est jamais remis donc il se passe quelque chose mais c'est pas elle que je voulais vous montrer qui est déjà sous performante sont plutôt des valeurs sur performante qui donne des coups d'arrêt et donc une valeur comme lvmh pareil j'ai fait un graphique assez simplifié mais on avait donc une grande zone de congestion latérale entre 567 et on va dire 700 710 713 on est sorti par l'heure on accélérée et puis ce niveau cible 892 contre lequel on butait on est en hebdomadaire depuis 1 2 3 4 5 6 7e semaine et on accélère à la baisse avec un volume qui est quand même aussi franchement supérieur en hebdomadaire au volume des jours précédents et même quand on regarde en journalier oui les deux dernières bougies sont quand même très nettement supérieurs en volume à ce qu'on avait connu depuis plusieurs semaines donc attention au signal qui est donné la accélération baissière ouverture en gap baissier encore une fois il ya un mouvement et un vrai coup d'arrêt sur ces valeurs là reste que si on va en chercher d'autres alors voilà regardez quelque chose de plus optimiste plus positif c'est d'assaut d'assaut système on en a parlé ensemble plusieurs fois en hebdomadaire débordement de cette oblique baissière en mensuel on peut même dézoomer en mensuel d'assaut on disait qu'elle était en retard niveau de retracement 61 80% de sa séquence baissière de 2019 jusqu'à son point haut de 2021 accélération baissière et elle a consolidé pendant plusieurs mois entre 61 80 et 50 % de retracement elle réaccélère à la hausse elle déborde cette oblique baissière elle déborde ce niveau 39 25 et elle monte avec des volumes qui sont relativement moyens mais si on regarde tout en hebdomadaire la fixe sera plus propre on repasse en gap alors 37 50 et on repasse et on ouvre un gap la semaine gap hebdomadaire c'est quand même un signal important pour une valeur qui était censée être cher bien ça se repaille manifestement on passe de la 39 25 la cible légitime c'est 42 0 4 donc on a au sein du cac 40 des valeurs comme celle là ils sont quand même plus mieux 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 configuré j'enlève les volumes et donc des signaux un peu plus intéressant maintenant on a aussi paradoxalement des valeurs qui ont sous-performé et qui donne des signaux de faiblesse très marqués sont des valeurs comme capgemini capgemini elle évolue au delà de ce niveau de support à 157 60 depuis juin 2021 et là elle est en train de le rompre avec des volumes en hausse c'est pas excellent non plus comment comme signal elle est volée sous une oblique baissière tentative de sortir et intégration et passage sous cette oblique et puis même si on la regarde en mensuel vous allez voir que elle casse franchement manifestement sauf réaction d'ici la fin du mois de mai cette oblique haussière qu'on avait testé en septembre 2022 octobre 2022 décembre 2022 et puis le mois dernier en avril qu'on avait préservé on passe en dessous c'est quand même un signal assez fort graphiquement c'est pas terrible donc les niveaux de retracement qui sont plus importants au sein d'un indice c'est quand même pas ça n'est quand même pas un modèle génial on a évidemment des valeurs comme world nine qu'on a évoqué plusieurs fois qui sont peut-être en recovery voilà quand on la regarde en mensuel ce grand triangle qui est en train de se former c'est peut-être même en hebdomadaire on a évoqué les dernières fois un diamant donc figure de retournement a priori haussière sauf comme pour l'instant ça se matérialise pas donc un peu de doute vous voyez des marchés un peu paradoxaux qui entre bien des indices européens sont un peu sous performant et même donne des signaux de faiblesse et puis en même temps des indices américains qui eux ont l'air de bien vouloir continuer à performer donc on est dans ce paradoxe pour l'instant les jours à venir vont être instructifs important pression baissière d'un côté un peu en europe pas trop du côté des marchés américains mais moins de soutien des niveaux de couverture qui sont moyens un niveau de couverture relativement équilibré sur le cac 40 c'est à dire qu'on est de l'ordre d'une option d'achat pour une option de vente sur l'indice cac 40 à l'instant c'est pas un niveau de vigilance extrême on n'est pas pessimiste et puis un marché qui un peu en roue libre avec des volumes plus fort à la baisse sur les indices européens solide à la hausse sur les indices américains donc il ya quelque chose qui joue ici et on aime bien en termes de cohérence sur les marchés que les indices évoluent dans le même sens de façon harmonieuse et là il se passe des choses un peu un peu paradoxal ou un peu dissymétrique donc on va voir comment on en sort si on doit vraiment prendre un parti on n'a pas de figure de retournement sur les indices américains on n'a pas de figure de retournement majeur sur les indices européens les signaux de faiblesse ou d'arrêt à court terme donc peut-être une latéralisation et un rattrapage d'indices américains le s&p n'a pris que 20% dans son rebond entamé depuis octobre le cac 40 on a pris 33 le dasdaq 35 peut-être 37 38 à ce soir donc peut-être un rattrapage des indices américains sur les indices européens qui avait largement surperformé et peut-être une latéralisation pardon je vais y arriver en europe mais donc pour l'instant un peu de doute et un marché qui n'est pas évident à lire donc un peu de retrait on reste quand même assez investi on a du cash et ça nous permet de faire des arbitrages dans ce dans ce marché là et d'essayer de profiter d'une latéralisation à court terme au moins en l'absence de driver voilà ce qu'on pouvait en dire pour ce soir j'espère que vous trouverez des éléments intéressants et on se retrouve en début de semaine pour détailler tout ça à nouveau sachant que on se retrouvera nous mardi pour les premiers points médias vous aurez toujours la liste graphique chaque jour pour nous abonner merci et excellente fin de semaine à tous